Bienvenue sur Maroc Développement. Ici, nous explorons ensemble l'essor économique et social du royaume. Des projets ambitieux, des infrastructures modernes et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Le Maroc révolutionne l'aéronautique mondiale avec Safran, deuxième pays à assembler les moteurs LIP. Depuis une vingtaine d'années, le Maroc s'est imposé comme l'un des pôles industriels les plus dynamiques du continent africain et l'aéronautique en est aujourd'hui la figure de proue. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ce secteur est devenu un véritable levier de transformation économique et technologique. D'un chiffre d'affaires à l'export de moins d'un milliard de dirhams en 2004, le royaume est parvenu à dépasser la barre des 26 milliards en 2024, inscrivant ainsi son nom dans le cercle restreint des nations à vocation aéronautique. Ce développement remarquable s'accompagne d'un taux d'intégration local qui avoisine aujourd'hui les 42%, témoignant de la montée en compétence des acteurs nationaux et de la consolidation d'un tissu industriel cohérent. L'industrie aéronautique marocane emploie désormais entre 23 000 et 25 000 personnes et contribue à hauteur de plus de 258 millions de dollars aux produits intérieurs bruts nationaux. Ces chiffres illustrent l'efficacité d'une vision royale qui a fait du Maroc un espace d'innovation, de stabilité et de compétitivité au service d'une ambition claire, hisser le royaume parmi les grandes nations technologiques. C'est dans ce contexte d'essor et de maturité que le groupe français Safran, géant mondial de l'aéronatique et partenaire stratégique du Maroc depuis plus de deux décennies, a lancé les travaux d'un complexe industriel inédit à Noisseur en la périphérie de Casablanca. Ce projet, présidé par sa majesté le roi Mohamed VI, marque une nouvelle étape dans la trajectoire industrielle du royaume. Plus qu'un simple investissement étranger, cette implantation représente un saut technologique et symbolique. Elle fait du Maroc le seul pays, après la France, à accueillir une unité d'assemblage et de test de moteur d'avion du groupe Safran. Il s'agit donc de la deuxième usine du genre au monde, un fait majeur qui consacre la confiance du groupe dans l'environnement industriel marocain et dans la qualité de ses ressources humaines. L'investissement global du projet s'élève à environ 3,4 milliards de dirhams, répartis entre deux infrastructures complémentaires, une usine dédiée à la maintenance et à la réparation des moteurs d'avion civil, et une autre consacrée à leur assemblage et à leurs essais. Ces deux pôles industriels traduisent la volonté de Safran d'ancrer durablement une partie essentielle de sa chaîne de valeur dans un territoire qui combine stabilité, compétence et position géographique stratégique. La première unité, celle de maintenance, mobilise un investissement de près de 1,3 milliard de dirhams. Elle sera en mesure d'assurer la révision et la remise à neuf d'environ 150 moteurs d'avion par an, selon les standards de qualité les plus exigeants de l'industrie aéronautique mondiale. Cette activité de maintenance, appelée aussi MRO, représente un segment crucial pour Safran car elle garantit la fiabilité et la longévité de ses moteurs, tout en offrant au Maroc une plateforme de savoir-faire technique d'envergure. La deuxième unité, plus ambitieuse encore, concerne l'assemblage et le test des moteurs d'avion. Avec un investissement de 2,1 milliards de dirhams, cette usine vise une capacité annuelle de 350 moteurs, ce qui en fera l'un des sites les plus performants de la région MENA. Les moteurs qui y seront assemblés appartiennent à la famille LIP, conçue par CFM International, la contre-entreprise entre Safran Aircraft Engine et General Electric. Ces moteurs de nouvelle génération, reconnus pour leur rendement énergétique et leur fiabilité, équipent les avions les plus emblématiques du transport aérien mondial, notamment les Airbus A320neo, les Boeing 737 MAX et les Comax C915 chinois. Leur production au Maroc fait du royaume un maillon essentiel de la chaîne logistique mondiale de l'aéronautique civile, à une époque où les grands constructeurs cherchent à diversifier leur zone d'approvisionnement. Cette implantation n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'une convergence de facteurs que le groupe Safran n'a pas manqué de souligner. Un environnement macroéconomique stable, une politique industrielle claire, une main-d'œuvre hautement qualifiée et une infrastructure adaptée aux standards internationaux. Le site de Noisseur, déjà reconnu comme le cœur battant de l'aéronautique marocaine, bénéficie de la proximité de l'aéroport Mohamed V, du Technopark aéronautique de Midpark et d'un réseau de fournisseurs et de sous-traitants solidement établi. Ce tissu industriel permet une synergie immédiate, une intégration fluide des activités de Safran, tout en réduisant les délais logistiques et les coûts opérationnels. Le projet créera plus de 900 emplois directs à court et moyen terme, dont environ 600 dans la maintenance et 300 dans l'assemblage et le test. Mais son impact dépasse largement ces chiffres. Selon les projections des autorités et du groupe, des milliers d'emplois indirects seront générés dans les secteurs de la sous-traitance, de la logistique, de la métallurgie, du contrôle qualité, du transport industriel et de la formation technique. Chaque moteur assemblé ou réparé à Noisseur fera travailler des dizaines d'entreprises marocaines, consolidant ainsi une véritable filière nationale. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la stratégie industrielle nationale qui, depuis 2014, place l'aéronautique parmi les secteurs prioritaires pour la montée en gamme de l'économie marocaine. Ce projet est aussi une réponse pragmatique aux défis rencontrés par l'industrie européenne. Les incertitudes fiscales, les tensions sociales, la lenteur administrative et certaines postures idéologiques hostiles à l'industrie ont, dans plusieurs pays, freiné des projets de grande envergure. Au Maroc, le contraste est frappant. L'État encourage la création de valeurs avant sa redistribution, facilite l'investissement et met en place un cadre réglementaire clair et prévisible. Cette approche, fondée sur la stabilité et la vision, attire les grands acteurs mondiaux qui recherchent un environnement propice à l'innovation et à la production à long terme. Dans un monde où la relocalisation industrielle devient une obsession, le Maroc offre une alternative équilibrée entre compétitivité et durabilité. Pour le Royaume, cette implantation représente bien plus qu'une vitrine. Elle consacre un modèle où la formation, la stabilité et la compétence constituent les véritables moteurs du développement. Les établissements de formation spécialisée, tels que l'Institut des métiers de l'aéronautique à Casablanca, l'Académie internationale Mohamed VI de l'aviation civile ou encore l'Institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire, ISMAL, forment chaque année une nouvelle génération d'ingénieurs et de techniciens hautement qualifiés. Ces jeunes professionnels, formés dans un environnement en lien avec les besoins du marché, constituent la force vive du secteur et garantissent sa pérennité. Le complexe Safran offrira ainsi un terrain d'apprentissage concret, un espace où la technologie de pointe et le savoir-faire local s'entrelacent pour produire une valeur ajoutée authentiquement marocaine. L'impact de ce projet dépasse les frontières économiques. Il illustre une diplomatie industrielle réussie où la confiance mutuelle entre partenaires étrangers et institutions marocaines ouvre la voie à des coopérations durables. Safran, qui entretient depuis plus de 20 ans une relation étroite avec le Maroc, renforce désormais ce partenariat stratégique dans une logique de co-développement. En investissant à Nouasseur, le groupe affirme sa volonté d'accompagner la montée en puissance industrielle du Royaume et de contribuer activement à sa transformation technologique. A l'échelle mondiale, cette nouvelle usine repositionne le Maroc comme un acteur incontournable dans la production et la maintenance des moteurs d'avions civils. Elle place le Royaume au cœur des flux industriels qui alimentent l'aviation commerciale mondiale et lui permet d'acquérir une expertise rare, celle de l'assemblage final et du test de moteur de nouvelle génération. Peu de pays en dehors de la France peuvent se prévaloir d'une telle compétence, ce qui confère au Maroc un avantage stratégique considérable dans un secteur où la précision, la sécurité et l'innovation sont les maîtres mots. Ce succès industriel, fruit d'une planification royale rigoureuse et d'un accompagnement institutionnel constant, redéfinit l'image du Maroc sur la scène internationale. Le Royaume n'est plus perçu comme une simple plateforme de production à bas coût, mais comme un véritable hub technologique, apte à concevoir, produire et maintenir des équipements de haute complexité. L'usine Safran en a l'illustration parfaite, une alliance entre excellence technologique et souveraineté économique, entre savoir-faire global et ambition nationale. À l'heure où de nombreuses puissances industrielles réévaluent leurs chaînes de valeurs et cherchent à sécuriser leurs approvisionnements, le Maroc démontre qu'il est possible d'allier ouverture internationale et consolidation nationale. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une vision claire, portée par la plus haute autorité du pays et d'une politique cohérente qui place l'homme, la compétence et l'investissement au centre du développement. Reste une question essentielle. Comment le Maroc peut-il capitaliser sur ce nouvel élan pour devenir dans les dix prochaines années non seulement un site d'accueil pour les industriels étrangers, mais un véritable concepteur et producteur de technologies aéronautiques de rupture ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...